Je peux pas faire la vidéo avec un zizi énorme derrière moi, non, je vais le tourner. A tous les coups, sinon je vais me faire striker la vidéo. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va ni parler magie, enfin, il y a un lien avec la magie, on va pas parler de la divination non plus, mais il y a un lien aussi. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire et ce en quoi je crois exactement. Alors, je vais pas vous raconter ma vie et tout ça, on s'en fout, c'est pas ça que vous voulez savoir, non. Mais j'ai réalisé que finalement, vous connaissez beaucoup de choses de moi, mais vous connaissez pas vraiment mon parcours spirituel. Qu'est-ce qui fait que, eh bien, ça m'a amené à la magie, à la pratique divinatoire, etc. Et finalement, ce en quoi je crois véritablement. Est-ce que je suis un sataniste ? Est-ce que je suis wicca ? Est-ce que je suis chrétien ? Est-ce que... Qu'est-ce que je suis ? Je suis sûr que vous êtes plusieurs à vous poser la question. Eh bien, je vais tâcher d'y répondre. En tout cas, je vais essayer de répondre à tout. Alors, il faut savoir que j'ai baigné dans la chrétienté la plus classique et j'ai même envie de dire la plus pratiquante et extrême qui puisse se faire. Puisque mes deux familles, autant du côté maternel que paternel, eh bien, il y a des catholiques, des protestants et des orthodoxes. Et moi, eh bien, j'ai grandi au milieu de tout ça. Ma famille paternelle était très, très pratiquante, catholique, fervente, vraiment. et dans laquelle il s'est produit ce qu'on peut appeler des miracles. Alors, il y en a un qui a été particulièrement positif et un autre qui a été beaucoup plus sombre, en revanche. Ces deux cas, je ne tiens pas spécialement à vous en parler parce que c'est vraiment ma vie privée, ça me concerne directement et ça concerne mes familles également. Et je n'ai pas forcément envie de révéler tout ça sur Internet. Même si, très clairement, cette chaîne a pour but de vous démystifier un peu l'ésotérisme, de vous montrer un petit peu l'envers du décor sur la vie physique, que la vie physique, la vie terrestre, n'est pas que composée des choses que l'on peut voir et que l'on peut toucher, mais qu'elle est aussi composée de choses extraordinaires que l'être humain ne comprend pas, ne comprendra peut-être pas de son vivant. Mais voilà, ces choses-là, peut-être qu'un jour, je vous en parlerai, mais pour le moment, je n'y tiens pas. Sachez simplement que ces choses ont été reconnues par l'Église, par le Vatican, qui a authentifié ces cas comme étant des cas réels, des cas authentifiés et par conséquent qui sont rentrés dans leur statistique de choses étranges et mystérieuses qui sont produites. Si vous êtes un petit peu intelligent, je pense que vous avez quand même compris de quoi rapidement je parlais, quand j'évoque miracles lumineux et sombres, je pense qu'un Happy Hollywood vous martèle suffisamment le cerveau pour développer votre imagination et penser à ce que vous croyez. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est probable que ce que vous êtes en train d'imaginer en ce moment, ça soit assez proche de la réalité. Mais j'en dirais pas plus. Et du côté maternel, eh bien là, on baigne dans un protestantisme et orthodoxe parce que j'ai une famille qui est très cosmopolite. Je me souviens de mon ancien patron qui aimait à rire, alors c'était bienveillant, c'était pas de la moquerie, mais qui me disait que j'étais certainement le fruit d'un gangbang. Et oui, on se demande, parce qu'il y a tellement d'origines riches et variées dans ma famille. Il y a des Turcs, il y a des Grecs, il y a des Russes, il y a des Allemands. Et vraiment, je crois qu'on a tout fait dans la famille. On a toutes les nationalités possibles et imaginables. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime autant l'histoire, la culture et tout ce qui est un petit peu étranger. Donc côté famille maternelle, on est plutôt dans le protestantisme, dans le côté orthodoxe, mais ça fricote aussi avec des trucs un peu surnaturels, un peu mystérieux, puisque mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient des passionnés de choses un petit peu bizarres. Ma maman et mon géniteur, que je n'emploierai pas le mot père, parce qu'il n'est pas digne de ce titre-là, avaient eux aussi, enfin ont toujours d'ailleurs, des espèces de facultés psychiques, des choses un petit peu extrasensorielles. Ma maman, je pense que j'ai hérité beaucoup de choses d'elle parce que je partage avec elle des, comment on pourrait dire, des talents communs, on va appeler ça comme ça. Quant à mon géniteur, pareil, il faisait beaucoup de rêves qu'on pourrait qualifier, j'ai envie de dire, prémonitoires, des visions, des choses comme ça un petit peu extraordinaires. Et voilà. Et moi, je suis donc le fruit de tout ça. Comment ça s'est passé ? Comment je suis arrivé ? À qui je suis aujourd'hui ? Tiens, le chemin a été long, préparez-vous à une vidéo particulièrement longue, je pense. Donc je vais essayer de synthétiser au mieux. Je crois que le premier événement le plus marquant de toute ma vie était à l'âge de 7 ans, quand mon géniteur nous a laissés. Mais juste avant ça, il y a eu le décès de mon oncle, donc le frère de mon père, qui était dans un établissement spécialisé parce qu'il combattait certaines choses obscures. Je n'en dirai pas plus, je laisse votre imagination faire le reste. Et malheureusement, mon oncle s'est donné la mort parce qu'il a réalisé qu'il n'y avait pas d'échappatoire à ce qu'il vivait. Et ça a été l'événement qui a profondément marqué mon géniteur. Et c'est peut-être l'élément déclencheur qui a fait, qui nous a laissés, enfin pas que. Peut-être qu'il y avait aussi l'histoire de cocufication aussi qu'il faisait à ma mère. Mais je pense que ça a été l'élément déclencheur. Lorsqu'il est parti, rapidement, on a eu des manifestations particulièrement violentes qui se sont produites à la maison. Quand je dis manifestation, c'est digne des films conjoints, d'Amity Ville, de tout ce qu'on peut imaginer. Toutes ces manifestations ont été faites à chaque fois avec des témoins puisqu'il y avait soit ma sœur qui était présente, soit des voisins, soit des amis, enfin voilà, des choses qui nous permettaient de voir que nous n'étions pas fous, que ces choses-là se passaient bel et bien quand même. Et dans toutes ces manifestations, celle qui m'a le plus marqué, mais c'est au-delà même de m'avoir marqué en fait, parce que je ne saurais pas vous dire, ça a été une rencontre, et encore aujourd'hui je ne l'explique pas, je ne sais pas ce qu'il y avait dans ma chambre ce soir-là, je ne sais pas qui c'était, et je ne saurais peut-être jamais, je ne sais pas. mais ça a été l'apparition d'une ombre, d'une silhouette particulièrement sombre, un noir opaque, pas quelque chose de transparent, translucide, non, vraiment un noir opaque qui se donnait au pied de mon lit, c'était immense, je me souviens que c'était très grand, je ne vais pas dire que ça arrivait au plafond, mais presque, et cette silhouette s'est tenue, comme ça, au pied de mon lit, en me fixant, et je ne sais absolument pas combien de temps ça a duré, peut-être que ça a duré quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, toute la nuit, je ne sais pas. Mais ça a été la chose qui m'a le plus marqué, surtout quand vous avez 7 ans quand même, et sur le coup, j'ai cru à une sorte de rêve, et puis c'est plus tard quand ma maman m'a expliqué qu'elle aussi, elle a vu cette silhouette, que je me suis dit, ok, non, tu ne l'as pas rêvé, c'est bel et bien un souvenir, tu l'as bien vécu, cette chose-là. Puis bon, il y avait quand même d'autres choses, il n'y a pas eu que l'apparition, il y a eu des manifestations, comme je l'ai dit, assez violentes, des choses qui étaient très physiques, très graphiques, qui étaient très visuelles, en fait, qui ne laissaient pas de place au doute à une possible interprétation. Non, là, ce n'est pas possible, quand vous avez par exemple un piano qui joue tout seul, quand vous avez des jouets qui sont éparpillés partout dans la maison, quand vous avez un énorme ficus de 2 mètres de haut qui se déplace sur 3 mètres de distance, ça laisse quand même peu de place au doute en se disant, tiens, je pense que j'ai interprété un truc, non, très clairement, il y avait quelque chose. Et cette chose-là, on a essayé d'enquêter, on n'a jamais vraiment su ce que c'était, mais bon, je ne veux pas vous raconter mon histoire, vous la connaissez, je vous ai fait des vidéos sur mes histoires de fantômes, n'hésitez pas à aller les voir dans l'onglet playlist qui est playlist surnaturel ou paranormal, un truc comme ça, bref, vous fouinez. Non, là, cette vidéo a plus pour but de vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à là et en quoi je crois aujourd'hui, quelles sont mes convictions spirituelles profondes. Donc, il y a eu ça qui m'a permis de croire déjà tout petit qu'il y avait autre chose, qu'il existait autre chose. Et mon problème, et je le vis vraiment comme un problème, croyez-moi les amis, c'est un problème, c'est-à-dire que lorsque vous savez que les choses existent, vous n'avez pas besoin d'y croire. Et je trouve tellement dommage parce que la foi, c'est ce qui permet d'alimenter plein de choses. Lorsque vous croyez en quelque chose, lorsque vous avez la foi en quelque chose, ça va vous donner une énergie considérable pour mettre en place des choses dans votre vie. Mais quand vous savez que ces choses existent, vous n'avez plus besoin d'y croire puisque vous savez qu'elles existent. C'est comme si Dieu, imaginons un jour, vous avez, je ne sais pas, Jésus qui descend du ciel, que le monde entier le voit, que ce soit filmé, les médias, tout le monde, il n'y aurait plus besoin de croire en Dieu puisque du coup, on aurait la preuve physique, qu'il est là, qu'il existe et on l'a vu descendre du ciel. Donc vous imaginez, il n'y aurait plus besoin de croire, il n'y aurait plus de foi puisqu'on saurait du coup qu'il existe. Et ça pourrait casser une forme de charme, ça pourrait casser certaines choses. C'est comme les extraterrestres, si... Alors, il y a plus ou moins des preuves, mais je veux dire, tant qu'on n'a pas un vaisseau qui vient se poser dans la cour de l'Elysée avec E.T. qui sort de son vaisseau en disant bonjour, je viens de la planète X2V2, voilà. Mais pareil, si un jour ça se produisait, on n'aurait plus besoin de croire à la vie extraterrestre puisqu'on aurait la preuve que ça existerait. Donc on le saurait, on saurait que ça existe. Et ça pourrait casser, encore une fois, ce charme de la foi, des choses qui nous permettent d'alimenter des chimères, des mythes, des croyances. Et ça, ça a été l'événement le plus marquant de me dire que ça existait, il y a quelque chose. Et puis, on a fini par déménager après maintes péripéties et là, Reblotte, on est tombé dans une maison mais je crois qu'Ami Chilly, la côté, c'est... Je ne sais pas, c'est un dessin animé pour enfants. Je ne sais pas. Et là encore, j'ai eu d'autres preuves qui ont fini de m'affirmer que ce monde-là existait et qu'il y avait autre chose de l'autre côté. Par conséquent, me voilà âgé de 12, 13 ans et puis, je commence à rentrer dans le cycle de l'adolescence. Donc, qu'est-ce que tous les adolescents font ? Ils posent des questions. Ils se posent des questions sur eux, sur la vie, sur l'existence, etc. Et moi, ma spiritualité s'est développée relativement tôt puisque, comme je l'ai dit, je baignais littéralement là-dedans et j'avais besoin de réponses. Donc, je me suis dirigé naturellement vers les choses que je connaissais et les choses dont j'avais accès facilement à savoir la religion chrétienne. Donc, me voilà parti chez les catholiques. J'ai commencé à poser des questions, etc. Et puis là, je me suis heurté à la Sainte Inquisition qui m'a fait comprendre que si je continuais à poser des questions qui dérangeaient, j'allais finir sur un bûcher. Donc, je suis parti de l'autre côté. Je suis allé voir chez les protestants comment ça se passait. Bon, ça a été guère mieux. J'ai eu aussi affaire à l'Inquisition. Mais ça s'est fait plus doucement. Et Dieu, ça me parlait bien. La conception de Dieu, ça me parlait bien. Et quand je me suis mis à lire la Bible, parce que oui, je connais ma Bible par cœur, il y avait des choses dans la Bible qui me plaisaient bien. il y avait des histoires que j'aimais bien. Par exemple, mon histoire préférée, c'est Moïse avec les dix commandements. Je trouve cette histoire extraordinaire. Je ne sais pas si c'est un mythe ou si ça existait, je ne sais pas. Mais l'histoire de Moïse me plaît énormément et elle fait partie de mes histoires favorites. Et je sais pas, et tout ce qu'on racontait dans la Bible, il y a des choses, ça me parlait bien. Ces démons, ces anges, ces choses surnaturelles, ce combat entre le bien et le mal, ces valeurs qui étaient prônées. Alors là encore, c'est pas pour faire une polémique autour de la Bible, etc. Je ne vous invite pas à devenir chrétien, à vous convertir, à lire la Bible. Non, pas du tout. Vous savez pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Non, simplement que le livre, juste le livre en lui-même, la Bible, il y a des choses qui me plaisaient bien. C'était un peu comme un seigneur des anneaux. C'était clairement, c'était un Tolkien comme ça. Je me plongeais dans une histoire incroyable avec des gens incroyables qui faisaient des choses incroyables, qui vivaient des choses incroyables. Et par rapport, moi, à ce que j'avais vécu, automatiquement, j'étais un peu obligé d'y apporter du crédit puisque je savais qu'il y avait des choses qui existaient. Je connaissais le mal, je connaissais les esprits, même si je n'employais pas ce mot parce que je ne savais pas vraiment ce que c'était. Mais je savais qu'il y avait d'autres choses qui existaient. Je l'avais vécu, je l'avais expérimenté, je l'avais vu de mes yeux, d'autres l'avaient vu avec moi. Et j'ai grandi dans tout ça. Et puis, j'avais quand même reçu une éducation judéo-chrétienne qui fait que j'avais la conception de la lumière, des ténèbres, du bien, du mal, Dieu, le diable, tout ça, bref. Et voilà. Et j'ai fait mon petit périple, mon petit chemin à travers l'église protestante dans laquelle je me suis relativement bien investi à tel point quand même que j'ai pris le baptême protestant qui n'est pas du tout pareil que chez les catholiques puisque le baptême catholique se fait à votre naissance où on vous met de l'eau comme ça en onction sur le front que chez les protestants c'est vraiment un choix de vie c'est-à-dire qu'il faut que vous acceptiez complètement Dieu dans votre vie et lorsque vous vous sentez prêt vous allez prendre le baptême par immersion donc dans le baptistère vous êtes complètement plongé vous êtes habillé en blanc et vous êtes littéralement plongé tout le corps intégralement dans l'eau et lorsque vous revenez et bien vous renaissez de nouveau c'est très visuel le baptême protestant. Donc j'ai pris ce baptême protestant et puis un soir aussi j'ai eu une rencontre mystique avec Dieu je ne sais pas mais j'ai eu une rencontre mystique où on était réunis avec plusieurs frères et sœurs et puis on s'est mis en prière et puis à un moment je n'explique pas ce qui s'est passé ce qui s'est produit mais je me suis senti comme touché mais au sens physique j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui a mis sa main sur mon épaule qui me serrait comme ça mais pas fort hein quelque chose de bienveillant comme un père qui rassurerait son fils voilà une main dans ce style là et j'ai eu tout mon corps je me suis senti dans une douce chaleur mais quelque chose d'extrêmement réconfortant je me suis senti plein d'amour mais à tel point que je me suis mis à pleurer mais alors incontrôlable quelque chose d'absolument incontrôlable et j'aurais aimé mais à n'importe qui sur la terre tellement je me sentais comme ça dans cette grâce et là je ne sais pas ce qui s'est produit mais je me suis mis à parler dans une langue étrangère que je ne comprends pas que je ne connais pas qu'aujourd'hui je ne saurais pas non plus identifier parce que des langues j'en ai connues j'en ai étudié quelques-unes j'ai fait du latin je parle l'allemand le russe l'italien quelques notions d'espagnol le français un petit peu de japonais donc bon je pense qu'en termes de langage quand même mais là non je ne sais pas je ne saurais pas identifier cette langue qui m'a été donnée et cette expérience en plus c'est comme si j'étais enfermé dans une sorte de bulle c'est-à-dire que je n'entendais plus les autres autour de moi et j'étais je ne saurais pas comment vous dire c'est comme si j'étais au téléphone en fait et que je parlais directement à quelqu'un et que j'entendais rien autour de moi enfin c'était à la fois traumatisant et je ne sais pas comment dire traumatisant mais dans le bon sens du terme c'était une expérience mystique qui était vraiment très particulière et quand je suis revenu à moi visiblement j'avais dû faire des choses parce que tout le monde s'était arrêté de prier et tout le monde me regardait avec un grand sourire alors moi j'étais là oui bonjour qu'est-ce que c'est et là on m'a expliqué que j'avais été touché par le Saint-Esprit et que j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit et chez les protestants le baptême du Saint-Esprit c'est un double baptême en fait c'est lorsque vous avez l'Esprit Saint qui vient toucher votre âme et Dieu vous donne une parole un langage particulier que personne ne peut comprendre pas même les démons et même vous vous ne savez pas ce que vous prononcez à ce moment là mais quand vous le prononcez la connexion est faite entre Dieu et voilà c'est une prière entre guillemets directe avec Dieu bon et on m'explique ça et puis voilà les mois passent mon petit chemin se fait et puis en lisant ma Bible je commence à relever des petites choses qui me gênent un petit peu des tournures de phrases des mots dans des phrases qui ne devraient pas y être des choses qui manquent ou des incohérences et là je commence à en parler à mon pasteur je lui dis écoutez pasteur et j'ai relevé ça ça me dérange un peu et là tout de suite on m'a dit ah non non mais Jonathan il ne faut pas poser de questions ce qui est écrit dans la Bible c'est la vérité et c'est tout d'accord oui j'ai compris que c'était la vérité mais justement puisque c'est la vérité est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il dit ça à ce moment là alors que tout de suite après c'est l'inverse pourquoi est-ce qu'il y a ça alors que ça ça ne devrait pas y être et là j'ai commencé à sentir le malaise d'arriver vous voyez l'inquisition le bûcher ça commence à sentir le sapin pour moi à ce moment là et effectivement très peu de temps après on me fait comprendre que je commençais à perturber la pérennité de la communauté que ce serait bien voilà vous m'avez compris donc bon pas de problème je l'ai pas trop mal vécu en même temps parce que pour moi quand je pose des questions j'aime qu'on me réponde à ces questions je pense pas être un idiot et j'ai étudié la langue française j'aimais beaucoup le français et moi quand il y a quelque chose d'écrit qui dit que c'est comme ceci il faut qu'on m'explique pourquoi alors si tel mot a été choisi je prends un exemple très concret mais ne serait-ce que dans la Genèse chapitre 3 quand Adam s'adresse à Ève et qu'il lui dit tu seras 7 fois femme de ma chère tout de suite j'ai relevé le 7 fois pourquoi Adam il dit tu seras 7 fois femme de ma chère 7 fois c'est-à-dire qu'il y en a eu une autre avant oulala mon dieu mais qu'est-ce que je n'avais pas dit bon et c'est tout ça qui a fait que je me suis éloigné du chemin de l'église parce que malheureusement ça m'offrait certaines réponses mais ça m'offrait pas les réponses pas toutes les réponses pas ce que je voulais exactement donc je me suis dit tiens vers quoi tu vas pouvoir tourner donc là j'ai commencé à m'intéresser avec des chemins alternatifs comme par exemple le bouddhisme le taoïsme il y a des choses qui me parlaient bien dans le bouddhisme la philosophie la façon de penser etc il y a beaucoup de choses que j'aime dans le bouddhisme qui me parlent beaucoup qui me plaisent bien aussi dans le taoïsme aussi dans le taoïsme il y a cette connexion avec la nature il y a des choses comme ça qui me plaisaient beaucoup et là je sentais que j'étais sur la voie mais c'était pas encore mon truc c'était pas encore mon truc mais ça me plaisait bien et puis là un jour je découvre à la télé alors ça va vous faire rire mais franchement c'est ce qui a changé ma vie donc comme quoi il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la télé et un jour je tombe sur la fameuse série Charmed avec ses trois sœurs cette magie les démons etc etc et là je peux vous dire dans cette série il y a beaucoup de choses qui me parlaient qui résonnaient en moi alors pas le côté comme on pourrait dire pas le côté folklorique des sœurs non mais tout ce qu'elle pratiquait c'est-à-dire la sorcellerie elle-même les démons eux-mêmes la philosophie qui était rattachée à la magie etc les puissances du bien du mal vraiment il y a des choses qui me parlaient et puis il y a deux trois épisodes où je me suis carrément reconnu quand je prends par exemple l'épisode de la série 1 quand il y a le croque-mitaine qui se réveille et qui prend possession de tout le manoir qui prend possession de Phoebe je sais pas pourquoi mais cet épisode il m'a particulièrement marqué parce que c'est plus ou moins ce que j'avais vécu moi et je me disais waouh ça je sais pas ça résonnait en moi Charmed et c'est là que j'ai commencé mon petit bonhomme de chemin à m'intéresser un petit peu à tout cet univers sauf que on parle de ça il y a plus de 20 ans et les amis il y a plus de 20 ans pour toi qui sais aussi derrière ton écran qui est né avant les années 2000 avant les années 90 toi même tu sais internet n'était pas répandu comme aujourd'hui et non les téléphones portables n'existaient pas non plus c'est à dire que nous pour avoir accès à de l'information il fallait aller les chercher dans les livres mais les livres sur l'ésotérisme à l'époque il n'y en avait pas des masses on est bien d'accord c'est à dire que fin années 90 les livres sur l'ésotérisme c'était l'équivalent d'un petit rayon comme ça dans des librairies type la fnac vous aviez trois tarots qui se battaient en duel avec deux livres de développement personnel et un livre qui traitait sur les fantômes c'est tout ce qu'il y avait au mieux et donc il fallait que je me contente de ça et je lisais des choses et c'est vrai que ça m'interpellait il y a des choses qui me parlaient et puis je me suis dit non il faut carrément que tu expérimentes par toi-même il faut que tu testes par toi-même et c'est là où j'ai vraiment fait mes débuts dans la magie et avant de commencer la magie j'ai fait mes débuts via les cartes et les cartes encore une fois merci la télé puisque j'ai découvert les cartes via l'anime que vous connaissez toutes et tous parce que je le cite à chaque fois qui est carte captor Sakura qui est l'histoire d'une petite fille qui trouve un livre magique dans la bibliothèque de son père qui a des pouvoirs magiques sans le savoir et grâce à ses pouvoirs magiques elle va ouvrir le livre scellé elle va libérer des cartes magiques avec des forces extraordinaires et elle va devoir chasser toutes les cartes pour les récupérer afin d'éviter la fin du monde voilà je vous résume rapidement le manga et quand j'ai vu ces cartes ça a été le déclic je voulais ces cartes là donc pour Noël ma maman elle avait réussi à m'obtenir un des goodies de carte capteur Sakura d'ailleurs on commandait sur des catalogues à l'époque on ne commandait pas sur internet non ça n'existait pas encore oui quand on dit ça on a vraiment l'impression d'être des fossiles vous aussi vous la sentez la vieillerie là d'un coup quand même ça refroidit un peu bon et j'ai fait donc mes débuts avec ce jeu de cartes là et puis indirectement aussi j'ai suivi par la magie alors la magie c'était drôle parce que je m'inspirais beaucoup de Charmed donc je m'étais fait une espèce de pseudo livre des ombres qui était un cahier un vulgaire cahier mais que j'avais customisé quand même j'étais déjà créateur à l'époque donc je l'avais un peu customisé d'ailleurs ce livre je l'ai retrouvé et si ça vous intéresse je vous le montrerai en vidéo et donc je faisais beaucoup j'écrivais déjà mes propres rituels mes propres formules qui étaient un peu inspirées de Charmed je faisais mes dessins mais très concrètement je ne savais pas du tout ce que je faisais donc en fait ma magie était principalement une magie quand même assez noire il faut le dire aujourd'hui mais c'est grâce à ça aussi que ça m'a permis de grandir et d'évoluer parce que le pire c'est que les formules et les rituels que je faisais semblaient fonctionner puisque j'avais certains résultats mais par contre le retour de bâton derrière il était féroce il était féroce mais grâce à ça ça me permettait de pouvoir rééquilibrer mes rituels de pouvoir rééquilibrer mes formules de pouvoir apprendre par moi-même qu'il y a des choses qu'il faut éviter ou qu'il faut faire autrement etc etc et rapidement et bien là je me sentais à l'aise c'est à dire que vous m'auriez vu j'avais 13-14 ans mes cartes par terre mes cartes mon petit grimoire à l'arrache ma petite série de charmes dans le fond et je faisais mes petits machins et bien je peux pas vous dire je me sentais je me sentais moi je me sentais être bien je me sentais à ma place je me sentais voilà j'avais l'impression d'avoir trouvé mon truc et puis les années ont passé et là où ça a véritablement changé ma vie c'est quand j'ai eu mon appartement à l'âge de 19 ans donc on est en 2007 19 ans j'avais 19-20 ans à peu près donc en 2007 le 14 juin 2007 d'ailleurs si vous voulez tout savoir c'est le jour où j'ai signé pour mon premier appartement et là ça a changé ma vie pourquoi ? parce que j'ai eu accès à internet ouais j'ai eu accès à internet à 20 ans quand même aujourd'hui les jeunes déjà à 6 mois ils ont un téléphone portable entre les mains c'est un autre sujet et quand j'ai eu internet c'est là que j'ai eu accès vraiment à tout ce dont j'avais besoin c'est-à-dire que je tapais sur internet mes recherches parfois j'avais des noms quand je faisais des rêves on me donnait des noms on me donnait des choses et le lendemain hop j'allais vérifier sur internet je tapais le nom etc etc et si vous saviez le nombre d'heures de jours de nuits blanches que j'ai pu passer à faire des recherches pour agrémenter mon grimoire c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai fabriqué celui-ci là le gros que je vous avais présenté en vidéo c'est à cette époque-là donc ah ouais quand même il a plus de 15 ans le grimoire et c'est vraiment dans ce grimoire que j'ai pu commencer mes vrais rituels mes vraies formules que j'ai pu y mettre les premiers portraits de démons les premières choses que je pouvais apprendre là en plus j'avais eu la chance d'avoir un travail donc du coup tout l'argent que j'avais je payais mes factures mais tout le reste j'avais pas de loisirs j'avais pas de sortie rien du tout non ma passion en fait c'était d'acheter d'acheter des livres des tarots des choses j'en achetais enfin tarot pas trop j'étais pas trop cartomancie à ce moment-là c'est à dire que je continuais avec mes cartes de clôt j'avais 2-3 autres jeux que j'aimais bien mais j'étais pas trop branché cartomancie à ce moment-là j'aimais bien la cartomancie mais voilà moi les cartes ça se résumait aux cartes de clôt et il y a que celle-ci qui me plaisait et à chaque fois que je regardais un nouveau jeu je me basais toujours sur les cartes de clôt et il fallait que je retrouve les cartes de clôt dans le jeu donc c'est pour ça que voilà cartomancie c'était mon truc sans être mon truc mais par contre la magie ça c'était à fond mon truc et et ce qui m'a ensuite passionné c'est quand j'ai découvert vraiment le spiritisme et enfin c'est même pas que j'ai découvert le spiritisme c'est quand ça m'est tombé dessus en fait que là j'ai voué je me suis découvert une nouvelle passion en fait comment ça s'est passé alors pour faire simple et pour résumer dans les grandes lignes ma maman a appris un secret un énorme secret de famille et je la voyais complètement désemparée face à ça et le problème c'est que tous ceux qui étaient qui avaient ce secret qui avaient les réponses de ce secret étaient tous morts et enterrés donc je me suis dit bon puisque les vivants ne peuvent plus nous répondre consultons les morts voilà en principe ça commence toujours comme ça on dirait le début d'un mauvais scénario d'un film qui va mal se terminer ça s'est mal terminé je vous rassure et j'avais une amie que je considère comme une soeur puisqu'elle aussi est pratiquante de magie elle était plus expérimentée que moi elle habitait en Bretagne d'ailleurs elle habite toujours en Bretagne d'ailleurs si tu passes par là je te fais un bisou tu te reconnaîtras et on était quelques temps avant Noël et puis je la contacte je lui dis est-ce que ça te dit de venir passer une petite semaine à la maison mais je lui avais un peu tendu un piège parce que je lui avais pas franchement expliqué pourquoi et donc elle vient et puis je la mets un peu au pied du mur je lui explique pourquoi je lui ai demandé parce que c'est la seule en qui j'avais confiance c'est la seule que je savais compétente pour faire ça et donc je lui explique un petit peu rapidement la situation mais sans trop lui en expliquer et puis le soir arrive et puis on se met en séance on commence la séance et rapidement très rapidement trop rapidement en fait les choses se sont manifestées et ont pris une tournure absolument extraordinaire puisque littéralement je vous l'avais expliqué ça aussi dans les vidéos précédentes mais littéralement j'ai été transpercé enfin tous les deux en même temps de façon simultanée on a été transpercé par une énergie qui est passée par là sauf que cette énergie visiblement avait activé enfin elle avait laissé certaines choses en moi ou elle a activé certains leviers qui étaient qui n'étaient pas encore actifs chez moi et toute la semaine qui a suivi j'ai passé l'une des pires semaines de ma vie dans le sens où je me suis mis à voir plein de choses que les gens ne voyaient pas et quand j'ai repris un peu mes esprits j'en ai parlé à mon ami je lui ai dit explique moi ce qui m'est arrivé et c'est là qu'elle m'a expliqué les choses qu'elle m'a dit écoute avant que tu me contactes je le savais parce que mon papa avait fait un rêve et il t'avait vu me contacter pour me demander quelque chose et il t'a vu être médium vous savez que j'aime pas ce mot j'ai vraiment un problème quand je prononce ce mot j'aime pas mais bon et elle m'a dit c'est pour ça que quand tu m'as contacté j'ai su à ce moment là ce qui allait se produire parce que c'était exactement ce qu'on avait ressenti déjà plusieurs jours avant effectivement donc bon je vais pas vous raconter ça je vous l'ai déjà expliqué mais voilà ça a été un palier un tournant important puisque quand j'ai pris conscience de ces compétences là ça m'a ouvert d'autres portes et ça m'a permis enfin ça m'a permis oui et non en fait ça m'a donné encore plus de questions c'est à dire j'en avais déjà pas mal ça m'en a fait rajouter encore plus mais des questions auxquelles j'avais quand même quelques éléments de réponse de par ce que j'avais vécu de par mon expérience de par mon passé j'avais quand même quelques éléments de réponse mais le problème c'est que ce que j'allais vivre dans le futur allait m'amener beaucoup plus de questions encore que de réponses parce que finalement j'ai eu d'autres expériences on va dire mystiques qui m'ont fait soulever d'autres questions et là c'est je pense à partir de 25-26 ans environ que je me suis vraiment mis pleinement dedans c'est à dire à faire des recherches régulières mais comme un enquêteur vraiment je m'étais transformé en détective privé et je me suis mis à tout rechercher c'est à dire et dans partout dans toutes les religions c'est à dire je faisais des points de correspondance dans la religion chrétienne dans le bouddhisme dans l'islam vraiment dans partout c'est là que je me suis aussi passionné pour l'histoire ancienne de l'humanité pour voir comment est-ce qu'on traitait de l'au-delà du paranormal du surnaturel etc est-ce que c'est quelque chose qui était récent est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis toujours avec l'homme est-ce que voilà tout ça et je faisais comme ça des correspondances jusqu'à me retracer une espèce de feel-back qui me permettait de découvrir finalement que le surnaturel fait partie de l'humanité depuis toujours et que si elle fait partie depuis l'humanité depuis toujours c'est que potentiellement elle a une existence propre c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui existe et là j'ai commencé après à étudier tout ce qui était lié à l'astronomie alors attention l'astronomie pas l'astrologie d'accord et je me suis passionné pour l'univers pour le cosmos pour les objets stellaires etc et je me suis dit mais c'est incroyable en fait l'univers dans lequel on vit on ne le connait même pas on ne sait même pas toutes les forces qui peuvent exister on ne sait pas les choses donc finalement est-ce que le monde surnaturel ne serait pas quelque part un plan alternatif qui coexiste avec notre univers mais qui n'est pas perceptible parce que soit on n'a pas les capacités on prend par exemple les chiens les chats ils sont capables d'entendre et de voir des choses que l'être humain ne voit pas parce que nos sens ne sont pas assez développés donc je me suis dit est-ce que quelque part finalement toutes ces choses-là n'existent pas bel et bien mais que nous nous n'avons pas les capacités physiques pour les voir parce qu'on n'a pas les sens on n'a pas été équipé pour mais que ça n'empêche que ça existe bel et bien et c'est là que j'ai vraiment commencé à remettre tout remettre ma spiritualité en cause en me disant mais finalement en quoi tu crois est-ce que tu crois en Dieu parce que j'avais toujours quand même à cause ou grâce peut-être à mon éducation judéo-chrétienne j'avais toujours finalement cette peur un peu du bien du mal c'est-à-dire que je n'osais jamais quand même faire trop le mal ou m'orienter vers les démons parce que j'ai quand même peur de Dieu du châtiment etc etc et puis on avait quand même bien bourré la tête que si tu fais ça tu es condamné si tu fais ça si tu fais ça en plus avec mon orientation sexuelle ça n'aide pas bien parce que déjà moi tout seul je suis fini aux enfers puisque je suis un sodomite voilà plus mon handicap on sait que les handicapés pareil ils sont un peu hein donc je me disais oula mais tu commences à cumuler beaucoup t'es homo t'es handicapé t'es sorcier alors toi c'est l'enfer direct sans passer par la case départ et puis petit à petit à force de rechercher à force de comment on pourrait dire d'expérimenter aussi j'ai fait d'autres expériences mystiques qui m'ont fait comprendre que la spiritualité et ce qui est au dessus de l'homme n'est pas lié à l'homme c'est à dire que l'homme il a créé des lois il a créé des principes il a créé des textes mais ses propres textes il les a inventés aussi il ne les tient pas directement du divin et c'est bien plus fort que ça en fait c'est à dire que tout ce que les religions peuvent enseigner c'est des choses qui ont été créées de toutes pièces ne serait-ce par exemple que la Bible la Bible a été écrite près de 400 ans après les faits de Jésus-Christ donc vous imaginez en 400 ans déjà rien que vous quand vous donnez une information à votre copine quand elle va répéter cette information déjà l'information ne ressemblera plus à ce que vous aviez dit initialement alors imaginez en 400 ans comment les faits ils ont pu évoluer grossir s'amplifier déformer donc voilà et quand j'ai pris connaissance de tout ça je me suis dit ok mais en fait tu t'es basé sur des textes sur des choses qui finalement ne sont pas forcément fondées c'est comme un livre un livre il est écrit par quelqu'un quelqu'un qui a ses propres convictions quelqu'un qui a ses propres convictions croyances quelqu'un qui a ses propres pratiques il ne les tient pas directement de quelque chose ou quelqu'un qui est au-dessus donc finalement est-ce qu'on peut totalement se fier aussi aux ouvrages vous voyez donc je remettais tout en cause comme ça et à force de tout remettre en cause il y a eu un jour très particulier où j'étais seul chez moi et je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé mais il y a eu quelque chose qui s'est manifesté quelque chose d'extrêmement imposant je ne pourrais pas vous dire si c'était positif si c'était négatif lumineux sombre peu importe je ne sais pas et honnêtement je m'en fous en fait je m'en fous mais c'était là et quand il s'est manifesté à ce moment là je ne peux pas vous dire c'est comme si j'avais tout reçu en bluetooth des choses qui m'envoyaient comme ça et des choses comme du popcorn dans mon esprit des petites lumières comme ça qui s'allumaient et qui me disaient ah ouais ça c'est logique ah ouais ça c'est logique ça c'est logique ça c'est logique ça ça ne l'est pas ça ça ne l'est pas et comme ça et mon cerveau pouf il faisait des connexions entre toutes ces choses que j'avais pu assimiler durant ces années et avec lesquelles je ne trouvais pas forcément de cohérence de lien je n'arrivais pas à faire des parallèles et là quand cette chose s'est manifestée à moi tout est devenu tout est devenu clair alors je ne dis pas que je possède la science infuse clairement pas vraiment pas mais aujourd'hui ma pratique reflète les choses auxquelles je crois les choses que j'ai expérimenté les choses que j'ai recherché toute ma vie et aujourd'hui si je devais résumer en quoi je crois exactement parce que je pense que c'est la question que vous voulez me poser là mais Jojo tout en blabla depuis 30 minutes c'est pour nous dire quoi en quoi tu crois exactement et bien en quoi je crois exactement question difficile en quoi je crois exactement je crois qu'effectivement nous sommes gérés par des choses par des forces qui nous dépassent Dieu le diable peu importe comment vous les appelez mais pour moi je suis convaincu qu'il y a alors je ne vais pas dire deux forces mais certainement la même force qui a deux faces comme la lune elle a une face éclairée elle a une face sombre mais ces deux énergies appartiennent à la même chose c'est la même force et je suis convaincu rien que quand on se penche sur l'univers quand on voit l'univers toutes ces choses improbables qui existent dans l'univers qu'on ne pourra jamais découvrir par nous-mêmes ne serait-ce que ne serait-ce que pour aller visiter la dernière planète de notre système solaire il faudrait toute une vie on n'en aurait peut-être même pas assez même nos planètes voisines on ne pourra jamais aller les voir notre vivant alors aller explorer d'autres univers l'homme il faut qu'il redescende un peu sur terre parce qu'il y a des choses malheureusement on n'aura jamais accès et justement on ne peut pas croire de façon décente qu'on soit le résultat d'une chance incroyable que notre petite planète notre petit bout de caillou comme ça il ait pu réunir toutes les conditions pour accueillir la vie non c'est presque il y a presque une volonté derrière tout ça voyez et ce en quoi je crois je pense qu'il y a une énergie quelque chose une entité je ne sais pas comment on peut l'appeler qu'il y a une énergie qui gère tout ça et qu'il y a peut-être aussi des sous-catégories d'énergie qui gèrent à des plus petits niveaux vous me comprenez ou pas ? c'est un petit peu comme le principe des soleils les soleils il y en a des très très gros des très massifs et puis il y en a des plus petits moi je pense peut-être un peu le même principe c'est-à-dire qu'il y a peut-être un soleil gigantesque et de ce soleil gigantesque il y en a peut-être des plus petits qui gèrent des micro-univers des micro-systèmes solaires voilà une espèce de comment on pourrait dire de micro-cosme qui se fait peut-être que je me trompe je ne sais pas et à côté de ça je suis aussi convaincu qu'il existe d'autres plans d'autres univers parallèles des choses que l'on ne voit pas forcément mais qui coexistent avec nous alors est-ce qu'on peut appeler ça l'enfer le paradis je ne sais pas les limbes je ne sais pas le purgatoire j'en sais rien j'en sais rien appelez ça comme vous voulez mais je suis convaincu qu'il existe voilà d'autres plans d'autres univers alternatifs est-ce que alors j'ai une théorie je me suis toujours demandé est-ce que ces univers n'étaient pas une sorte de bug dans la matrice ce qu'on appelle démons anges esprits fantômes tout ça est-ce que finalement ce n'est pas des gens qui existent réellement dans un autre monde dans un autre plan mais qu'à un moment donné dans l'univers il y ait une distorsion de l'espace et du temps et que ça crée une espèce de trou de verre de trou noir peu importe qui crée une espèce de bug et qui fait qu'on peut avoir des manifestations surnaturelles parce que nous on croit être une manifestation surnaturelle ne serait finalement que la manifestation d'un bug physique voilà et que finalement ce qu'on croit voir et bien c'est derrière il y a quelqu'un qui existe pour de vrai et peut-être qui subit aussi la même chose parce que si un bug fonctionne dans un sens peut-être que ça fonctionne aussi dans l'autre sens vous me suivez ou vous me dites si je vais trop vite parce que des fois je pars dans des réflexions qui vont très loin mais pour moi je pense que malheureusement ce que l'on appelle magie ce que l'on appelle paranormal et surnaturel c'est des choses qui sont naturelles et qui peuvent être expliquées et qui sont explicables mais qu'à l'heure actuelle on ne peut pas expliquer et qu'on ne comprend pas encore parce que soit on n'a pas la connaissance pour soit on n'a pas la compétence encore soit on n'a pas la technologie qui nous permet de le découvrir mais je prends un exemple très concret il y a 5000 ans en arrière quand vous aviez un volcan qui rentrait en éruption c'était les dieux qui se fâchaient alors qu'aujourd'hui un volcan qui rentre en éruption on sait que c'est l'activité de la terre c'est l'activité géologique qu'il n'y a rien de divin alors on peut toujours l'interpréter un peu comme ça mais voilà il y a l'humain il évolue il apprend sa culture et sa science évoluent aussi avec lui et peut-être que dans 100 ans 200 ans 1000 ans si l'humain existe encore s'il a survécu à tout ce qu'il a fait mais peut-être que dans 1000 ans on aura enfin les réponses et qu'on découvrira finalement que les fantômes n'avaient rien de surnaturel mais que l'âme devient quelque chose d'autre lorsqu'elle quitte le corps qu'elle se transforme qu'elle devient quelque chose d'autre qu'elle devient une énergie une particule de la matière noire une matière inerte je ne sais quoi mais qu'elle peut encore interagir avec son univers je ne sais pas peut-être qu'un jour tout ça ça s'expliquera malheureusement moi je ne serai plus vivant pour avoir ces réponses-là et ça me frustre beaucoup parce que j'aurais aimé avoir ces réponses-là mais pour conclure ce en quoi je crois c'est très difficile de le définir parce que je sais qu'il existe des choses beaucoup plus grandes que nous je sais que nous coexistons nous nous ne sommes qu'une partie de la vie c'est-à-dire que la vie n'est pas que des atomes et des molécules bien agencées non la vie c'est autre chose par exemple si je vous dis la matière noire l'antimatière ces choses-là pour nous c'est très abstrait parce qu'on n'arrive pas à se représenter quelque chose qui n'existe pas l'antimatière comme son nom l'indique c'est de l'antimatière c'est-à-dire ce n'est pas de la matière quand je prends par exemple cet atamé vous croyez voir ici un couteau alors que non si on pouvait zoomer très 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 petit on verrait que cet atamé il est composé de plein d'atomes de plein de molécules qui sont bien agencées et qui permettent de pouvoir le tenir en main de pouvoir le toucher alors que non c'est concrètement c'est un peu de la poudre aux yeux ça et l'antimatière c'est l'inverse c'est quelque chose qui n'existe pas mais enfin qui existe mais sans exister parce que ce n'est pas de la matière c'est autre chose que de la matière et bien rien que ça déjà pour nos petits cerveaux c'est difficile de le comprendre ça donc vous imaginez les fantômes les démons les anges c'est encore beaucoup plus compliqué ça à expliquer parce que certes oui on vit des expériences un peu bizarres un peu mystiques je vois par exemple moi les démons les esprits tout ça pourquoi est-ce que j'y crois tant enfin c'est même pas que j'y crois je sais qu'il y a autre chose enfin je sais qu'ils sont mais je sais pas ce qu'ils sont en fait je sais qu'ils existent mais je ne sais pas ce qu'ils sont si vous me demandez c'est quoi un démon je ne saurais pas vous l'expliquez clairement tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une énergie une énergie qui est composée d'ions négatifs qui voilà en gros les démons c'est l'antimatière les anges sont la matière les démons sont l'antimatière et l'un et l'autre ne peuvent pas coexister s'il n'y a pas l'un et l'autre vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que la matière elle a besoin de la matière noire elle a besoin de l'antimatière pour exister les démons et les anges c'est la même chose c'est-à-dire qu'ils sont l'antimatière et la matière et l'un et l'autre ne peuvent pas coexister s'il en manque un c'est pas possible et tout ça voilà on va dire que ma croyance j'ai presque on pourrait dire finalement que mes croyances sont presque plus scientifiques que véritablement ésotériques et c'est ça qui me fascine en fait dans l'ésotérisme c'est que je l'ai toujours dit pour moi l'ésotérisme commence là où la science s'arrête et plus la science va révéler des choses plus l'ésotérisme aussi reculera en même temps que la science parce que les frontières vont reculer aussi en même temps vous voyez ce que je veux dire et moi c'est ça que je trouve extraordinaire c'est-à-dire que lorsqu'on voit des rituels qui fonctionnent là c'est plus une question de croyance c'est plus une question de se dire mon rituel a fonctionné je crois à la magie non c'est que on réalise à ce moment-là qu'on a touché une corde qu'en faisant un rituel on a réussi à capter une corde à tirer sur un truc et en tirant sur cette ficelle c'est un peu comme vous savez comment ça s'appelle dans les foires vous savez il y a ces jeux où on tire une ficelle au hasard et il y a une peluche ou un lot qui tombe un rituel magique c'est le même principe c'est-à-dire qu'on a réussi à choper une corde et en tirant sur cette corde et bien boum il y a eu un résultat donc ça prouve qu'il y a vraiment une relation de cause à effet et qu'il y a vraiment une réalité derrière la magie et ça beaucoup ne le comprennent pas et c'est ce que je reproche le plus quand je fais la guerre vous savez que je fais tout le temps la guerre moi je suis toujours mais parce que j'aimerais que les gens puissent réaliser que se définir sorcier ou sorcière c'est pas juste croire en merlin c'est pas juste jeter trois plans dans un chaudron mais c'est vraiment un état de conscience c'est plus profond que ça c'est-à-dire que lorsque vous êtes sorcier ou sorcière il faut prendre conscience de l'univers qui vous entoure de quoi est composée la vie exactement et c'est aussi la curiosité qui vous permet d'expérimenter des choses et de trouver ces fameuses cordes ces fameuses ficelles sur lesquelles tirer pour obtenir ce que vous avez envie ou ce que vous voulez que les choses se fassent parce que finalement un sorcier c'est un manipulateur quelque part là aussi quand on parle de magie blanche et de magie noire non parce que quand vous réussissez à trouver les cordes cachées et que vous obtenez ce que vous voulez par votre propre volonté parce que vous avez le choix de laisser la vie faire les choses pourquoi est-ce que vous vous intervenez ? quand on fait un rituel quand on fait une formule n'importe quoi il n'y a pas de magie blanche il n'y a pas de magie noire de quoi vous vous mêlez vous vous mêlez de quelque chose qui ne vous regarde pas si cette personne doit mourir du cancer elle mourra du cancer en quoi ça vous regarde de faire un rituel de guérison si vous convoitez enfin vous voyez c'est ce que je veux dire on pourrait c'était plein d'exemples comme ça mais à partir du moment où vous pratiquez la magie vous vous initiez vous initiez votre volonté pour imposer quelque chose et pour en obtenir une modification une transformation et par conséquent tout acte de magie alors serait considéré comme de la magie noire puisqu'à partir du moment où vous vous initiez dans quelque chose dans les affaires de la vie alors que vous pourriez laisser tout simplement la vie faire les choses telles quelles puisque la vie est parfaite autant la laisser tout gérer dans sa perfection et ne rien faire mais à partir du moment où on pratique la magie même une prière quand on fait une prière finalement quand on fait une prière ça veut dire que la situation que l'on vit ne nous convient pas et qu'on veut la faire changer peu importe en bénéfique ou peu importe mais à partir du moment où on fait une prière où on évoque un vœu ça veut dire qu'on veut faire changer quelque chose parce que ça ne nous convient pas donc c'est notre égo qui parle moi ça ne me va pas je ne veux pas vivre comme ça donc je veux que ça change en gros c'est ça c'est un caprice à partir de ce moment là vous vous initiez dans les affaires de la vie voyez mais je ne vais pas me parce que je vais vous perdre je pense dans 5 minutes donc je ne vais pas m'étaler plus que ça mais il y aurait tellement à dire c'est un sujet pour moi qui est franchement passionnant et encore aujourd'hui je n'ai jamais de réponse parce que je me pose toujours 10 000 questions mais si vous saviez parfois les réflexions dans lesquelles je parle les délires dans lesquelles je parle et le pire c'est que j'emmène les autres avec moi combien de fois ma maman des fois à 1h du matin je lui dis tiens je suis en train de penser à un truc et tu crois que et là j'ai ma maman complètement blasée non mais arrête non j'ai pas le cerveau là pour réfléchir mais parce que je suis comme ça je suis curieux et ça aussi je crois que la curiosité c'est ce qui doit le caractériser le plus quelqu'un qui se prétend sorcier ou sorcière parce que la curiosité c'est ce qui vous pousse à en apprendre toujours plus à en vouloir toujours plus finalement alors attention parfois la curiosité ça peut être bénéfique comme ça peut être ça peut vous conduire sur des chemins un peu plus sombre mais tant que vous faites les choses avec connaissance et respect j'ai envie de dire que tout roule bien parce que je vois moi par rapport à mon expérience passée tout ce que j'ai pu expérimenter et quand je vois parfois dans quoi je suis parti je suis parti parfois quand même très loin je vais pas vous faire peur mais certains satanistes à côté de moi mais pardon voilà bon j'en suis pas un peu fier mais non j'ai envie de dire il n'y a pas à avoir honte non plus je veux dire j'étais jeune j'ai expérimenté j'ai testé des choses il n'y avait personne pour m'apprendre j'ai pas eu la chance de grandir avec un Cohen j'ai pas eu la chance d'avoir un mentor à chaque fois que je posais des questions on m'envoyait chier les personnes en qui j'avais confiance comme mes pasteurs et compagnie dès que je commençais à poser des questions on m'envoyait chier bah à un moment j'ai envie de dire faut pas non plus se plaindre que bah faut bien que je cherche des réponses quoi il n'y a personne pour s'occuper de moi bah oui bah vous m'excusez à un moment donné ou bah je sais plus où aller et donc je vais où je trouve voilà c'est pour ça que j'aime pas quand on me définit sataniste ou quoi que ce soit parce que non je ne suis pas sataniste dans le sens où je vais pas aller profaner des églises j'ai beaucoup de respect au contraire pour les églises puisque je vous ai dit que je croyais justement alors moi je ne définis pas ma croyance comme un chrétien mais je pars du principe que toutes les spiritualités doivent être respectées donc j'irais pas profaner une église j'irais pas casser une croix j'irais pas profaner un cimetière j'irais pas sacrifier une chèvre j'irais pas sacrifier quelqu'un enfin vous voyez ce que je veux dire donc non il y a des trucs que je ne ferais pas je ne suis pas en prosternation et en adoration devant les démons non non je les respecte je les alors je vais pas dire que je les aime mais je les considère comme des entités vivantes parce qu'ils sont des entités vivantes et à part entière étant donné que moi je ne suis pas grand chose à part un petit humain et que eux sont autre chose que je ne sais pas mais en tout cas sont plus forts que moi donc j'ai une certaine humilité et j'ai autant d'humilité pour un ange que pour un démon pour dieu pour le diable enfin on l'appelle comme on veut je m'en fiche pour moi c'est la même personne qui a deux facettes comme nous on a deux faces on a une face celle qu'on aime montrer et puis on a une autre qu'on aime pas montrer voilà et on vit façon dans un monde comme ça qui est composé de polarité qui est composé de complémentarité l'un ne va pas sans l'autre il ne peut pas exister sans l'autre donc pour moi dieu et le diable sont la même personne c'est la même chose la même force la même énergie simplement c'est pas la même polarité une pile une pile elle est pas ou positive ou négative une pile elle est positive et elle est négative ben voilà et pourtant c'est la même chose c'est le même objet et moi c'est ce en quoi je crois après il y aurait d'autres choses aussi en quoi je crois mais ça serait tellement trop long à vous expliquer comme la vie extraterrestre je vous l'ai expliqué pour moi il est inconcevable qu'on soit les seuls sur terre pour moi c'est impossible enfin sur terre dans l'univers c'est impossible je vais même vous dire un truc j'ai une théorie le jour où j'ai vu le film Prometheus je sais pas si certains connaissent mais on voit une sorte d'alien qui arrive sur terre qui boit un truc bizarre et là il se décompose complètement il tombe dans l'eau et c'est grâce à ça que la vie a pu se faire sur terre et ben c'est drôle quand j'ai vu cette scène je me suis dit c'est dingue c'est exactement ça en quoi je crois c'est dire nous-mêmes on fait des expériences dans nos laboratoires pourquoi est-ce que nous nous ne serions pas une expérience à grande échelle d'une autre civilisation va savoir nous on le fait donc si nous on le fait à notre échelle pourquoi s'il y avait une autre civilisation pourquoi elle ne l'aurait-elle pas fait c'est à dire qu'ils ont peut-être pris des gènes à eux ils ont mélangé tout ça dans des petites éprouvettes ils ont pris une éprouvette ils ont regardé avec leur télescope où est-ce qu'il y avait une planète qui était potentiellement habitable qui était pas trop mal ils en ont trouvé une ils sont venus ils ont balancé l'éprouvette et puis ils se sont barrés et puis de temps en temps ils viennent vérifier comment se passe l'expérience ben je suis désolé ça va peut-être vous faire rire mais je trouve que ma théorie n'est pas plus débile qu'une autre sur l'existence sur l'explication de la vie peut-être que nous-mêmes nous sommes extraterrestres dans le sens où nous avons été créés dans des éprouvettes va savoir quand on voit que la science elle n'arrive pas à expliquer l'origine de la vie qu'à chaque fois il manque des chaînons manquants pourquoi il manque des chaînons manquants ben peut-être parce que justement il y a un moment donné où il n'y a rien à chercher parce qu'il faut peut-être chercher en dehors de la Terre après vous voyez ce que je veux dire donc bon je suis désolé de vous emmener dans des théories extrêmement farfelues mais j'ai envie de dire que ce n'est pas plus farfelues que ça finalement et comme je vous dis les anges, les démons qui nous disent que ce n'est pas des peuplades des civilisations qui vivent ailleurs soit dans d'autres univers dans des multivers sur d'autres planètes j'en sais rien quoi dans d'autres plans et puis que parfois il y a des bugs comme ça dans la matrice qui font que nos mondes s'entrelacent et puis qu'on a comme ça des petites brides de quelque chose qui apparaît de façon furtive et que nous comme on ne sait pas ce que c'est on l'interprète comme hop surnaturel alors que c'est peut-être complètement naturel et peut-être que ça pourra s'expliquer mais bon voilà au moins ça vous permet de me cerner un petit peu mieux et de voir la personne ultra compliquée et complexe que je suis et peut-être que ça va casser aussi un mythe en vous disant oh mince Jonathan je le voyais tellement comme un grand sorcier mais en fait non c'est un scientifique oh je suis déçu bah non mais c'est vrai c'est pour moi d'ailleurs on le dit science occulte science occulte les sciences cachées donc rien que pour ça je trouve que c'est assez équivoque c'est pour ça qu'il faut arrêter ce folklore il y a un folklore qui tourne autour de la magie que j'aime et que j'aime pas en même temps c'est à dire qu'effectivement la magie il y a ce côté tout de suite on voit Merlin les choses extraordinaires la féerie etc etc mais il y a aussi quelque chose de très rationnel parce que quand on prend les grandes figures de la magie c'était avant tout des hommes de science des hommes politiques qui étaient impliqués ne serait-ce par exemple que dans les druides chez les druides il faut savoir que dans l'ordre druidique alors je suis pas spécialiste des druides mais un druide c'était un homme de science un homme politique c'était lui aussi qui pouvait rendre un jugement dans un tribunal c'était un peu le maire j'ai envie de dire dès qu'il y avait un problème on allait le voir c'était un peu un médecin il avait un petit peu plusieurs casquettes voilà il était plus connu pour les rôles qu'il pouvait endosser que véritablement pour son côté magie machin vous voyez ce que je veux dire et tous les grands magiciens toutes ces grandes figures de magie ben c'était plus ben prenez Nostradamus Nostradamus c'était un homme de science c'était quelqu'un c'était une tête une grosse tête qui en avait dans la caboche et justement il est quand même plus connu pour ça et ses prédictions que pour tout son aspect ne serait-ce que les alchimistes aussi les alchimistes on voit des espèces de sorciers qui transforment le métal en or et compagnie ben non l'alchimie se rapproche quand même plus de la science de la physique des choses que l'on peut faire en laboratoire les alchimistes sont plus des scientifiques que véritablement des magiciens ou des sorciers mais comme les gens manquent de culture et ben ils vont cataloguer ils vont ils vont faire des trucs alors que ça n'a rien à voir à la base avec les réalités voilà mais bon ça ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo parce que je réalise qu'en vous expliquant tout ça il y aurait beaucoup 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 de choses à vous dire donc je vais essayer de ne pas mettre je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo est déjà beaucoup trop longue bon j'espère que celle-ci en tout cas vous aura plu si c'est le cas le petit racolage de youtubeur le pouce bleu commenter ou partager etc et puis n'hésitez pas aussi à me donner vos avis en commentaire ça serait pour moi très intéressant aussi de savoir vous en quoi vous croyez alors s'il vous plaît on est dans la bienveillance donc on n'est pas là pour se pourrir en disant non Allah n'existe pas Dieu n'existe pas non on n'est pas là pour ça d'accord chacun est libre de s'exprimer chacun est libre de dire ce en quoi il croit sa conviction personnelle et religieuse spirituelle tout ce que vous voulez au contraire c'est pour moi si je sais pas dans vos témoignages vous m'apportiez d'autres réponses d'autres pistes de réflexion d'autres chemins à chercher ça serait franchement passionnant et mon rêve ce serait de tous enfin tous 8000 personnes ça fait beaucoup de personnes quand même je sais pas je pense pas que j'arriverais à parler devant autant de monde donc finalement non c'est pas le mal comme ça mais non mais ça serait passionnant de pouvoir échanger tous ensemble je suis sûr qu'on pourrait peut-être s'apporter des réponses ou je ne sais pas j'en sais rien allez sur ça les amis j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout si c'est le cas et on se retrouve vite dans de prochaines autres vidéos en attendant prenez bien soin de vous